C'est un musée comme une porte ouverte sur le monde. On y voyage au gré des peuples, des cultures et des continents. Pour la première fois, le musée d'ethnographie de Bordeaux présente son best-of. 180 objets, choisis parmi les 6000 de la réserve. Pour bien comprendre, il faut descendre au sous-sol où se trouvent les trésors collectés depuis la fin du 19e siècle. Ils sont nettoyés, classés, répertoriés par Solène et Gaëlle, qui poursuivent un long travail d'inventaire. C'est nos bébés. On passe 8 heures par jour avec eux. On cherche à quoi ils servent, on cherche dans les autres musées, s'ils ont les mêmes, pour trouver de la documentation, pour nous aider à mieux les connaître justement. Pour donner un aperçu de ces richesses cachées au public, il n'était pas simple de faire un choix. Finalement, Solène et Gaëlle se sont laissés guider par leur subjectivité. Comme des tableaux venus d'ailleurs, l'exposition et leur regard sur les collections, pour entraîner le visiteur de la Sibérie à l'Amérique, de l'Afrique à l'Asie. Il y a des objets qui nous ont marqués pour différentes raisons. Pas forcément parce que c'est les plus beaux, pas forcément parce qu'ils ont une utilité particulière, mais on a des coups de cœur et c'est ce qu'on a voulu partager avec le public aujourd'hui. Un regard actuel sur un musée créé en 1894 dans l'ancienne faculté de médecine. Car au départ, ce sont notamment des médecins de santé navale qui ont enrichi le fond. Une tradition perpétuée jusqu'à nos jours, Marc Gaillard, ancien navalé, vient de léguer sa collection provenant d'Afrique et d'Océanie. Ces objets sont des témoins. Ce sont un peu comme des instantanés d'un moment de vie. D'après un objet ou d'après un groupe d'objets, on peut essayer de reconstituer la vie, tout ce qui a entouré certaines personnes qui évidemment ne sont plus maintenant. Un passionné parmi tant d'autres, tous ces amateurs d'art et de culture, rassemblés sous une seule bannière, l'ethnographie. Une discipline méconnue alors qu'elle nous concerne tous, toujours en quête du sens caché de nos vies quotidiennes. C'est un grand mot qui recouvre souvent des pratiques communes chez les voyageurs qui s'intéressent un petit peu à ce qu'ils voient en parcourant le monde. Dès qu'on s'intéresse aux pratiques et qu'on recueille de l'information, d'une certaine façon, on fait de l'ethnographie sauvage. C'est un mot scientifique qui recouvre beaucoup de pratiques. Alors bon, évidemment, quand on fait de l'ethnographie en étant ethnologue, il y a des règles, des méthodes un peu plus rigoureuses, strictes, qui permettent de fonder une pratique proprement scientifique. A vous de les trouver, comme dans un jeu de pistes, des cuillères se cachent dans chaque thématique de l'exposition. Un voyage au long cours, ouvert au public pendant deux ans au musée d'ethnographie de Bordeaux.